Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi, nous serons le 4 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en réunion une course 3, c'est le prix Vesta. C'est une course E pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 75 000 euros, il y aura 2100 mètres à parcourir, on est au départ d'année derrière l'aide de l'autostart et on est sur la grande petite piste et elles seront 15 au départ de ce quintet, départ donné à 18h25, désolé pour la petite heure, j'avais dit la semaine dernière que c'était le dernier quintet de l'année sur la petite piste, donc ce n'était pas la semaine dernière, c'est plutôt 7 semaines. Ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà donc pour les conditions de course, allez, je vous donne tout de suite mes 8 préférés et rapidement, j'ai retenu en tête le 2 filarête du verger, pensionnaire de Philippe Dojarre qui en est l'entraînante River, elle sera déférée des 4 pieds, c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui n'a pas grand chose à se reprocher, Philippe Dojarre court souvent avec elle à bonne ici, à noter qu'on la défère des 4 pieds, ce qui est très très rare avec elle, je pense qu'on a visé cette course qui m'a l'air d'être vraiment assez, qui m'a l'air d'être en tout cas d'être un bon engagement pour elle, donc déjà bien fait ferré, déjà bien fait déféré, elle avait gagné dans un bon lot au Croiser la Roche au mois de septembre, en devant ça un certain Forever des Cajelles ou encore Fuego du Montier, donc pourquoi pas cette filarête du verger, moi j'y crois beaucoup. En deuxième position j'ai mis le 4, Fibule du Vivier, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la driffe de Léo Abrivar, elle sera déférée des 4 pieds, les Abrivar qui actuellement marchent sur l'eau, ils sont en pleine forme. Bon, Fibule du Vivier, quant à elle, il faut savoir qu'elle a couru lors de ses 15 dernières courses, elle a quand même connu 10 disqualifications, alors avec elle tout simplement, ce sera tout ou rien, je pense qu'elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, maintenant elle est très caractérielle, tout se passera dans sa tête avec elle, elle a un bon numéro, elle est capable d'en venir loin sur ce tracé. C'est méfiance, voilà, mettez-la très haut, de toute façon ça sera avec elle, premier, deuxième ou alors disqualifié. En troisième position j'ai mis le 5, Full Date, pensionnaire d'Ebrick Thomas, qui en est l'entraîneur de River, elle sera déférée des 4 pieds, c'est une jument qui, alors elle n'est pas une grande gagneuse, maintenant elle fait tous ses cours généralement, elle aime bien les parcours de vitesse, elle a fait notamment l'arrivée lors de ses données à tentative sur des tracés de vitesse, c'est une jument qui a un bon numéro dans la voiture, on a visé cette course, elle est bien engagée au plafond des gains, à moins de 400 euros du plafond des gains, donc là encore, première chance. En quatrième position j'ai mis là à ce favori de Darling, pensionnaire de Romain Dorieu qui en est l'entraîneur de River, elle sera déférée également des 4 pieds, c'est une jument qui avait gagné 2 courses consécutives cet été, à Cannes-sur-Mer et à Anguien, dont une, donc à Anguien sur un parcours de vitesse, ce qui est plutôt son truc, les parcours de vitesse, on a visé cet engagement, on vient de se préparer récemment au croisé à La Roche le 25 novembre, ferré, où elle termine les 9ème, attention à elle, un numéro qu'elle doit gérer, mais je pense que Romain Dorieu peut s'en sortir, actuellement, d'ailleurs, ses pensionnaires reviennent plutôt en bonne forme, méfiance, donc course visée, j'y crois. En cinquième position, j'ai mis le 11, il s'agit de Fiesta Fromantro, pensionnaire de Thomas Lévesque, qui en est l'entraîneur de River et propriétaire, elle sera déférée des 4 pieds, Fiesta Fromantro qui, pour l'instant, cette année a échoué, elle n'a pas beaucoup couru cette année, alors pour elle, l'atout fraîcheur, elle s'élance en seconde ligne, on la défère des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, bon, certes, sur les tracés de vitesse, pour l'instant, elle n'a pas énormément de références, on peut lui noter seulement une 5ème place, et d'ailleurs, son meilleur classement cette année sur ce tracé, alors qu'elle était déférée des postérieurs, elle trottait une 14-3, donc elle devrait quand même sensiblement améliorer son chrono ici, ça va pouvoir faire l'arrivée maintenant, il peut y avoir des surprises, il y a souvent des surprises le vendredi soir, elle peut pourquoi pas, la très belle cote, à venir arracher une belle place. En 6ème position, j'ai mis le 9, il s'agit de Fanny de Loison, pensionnaire de Christine Delamare, la drippe de Benjamin Rochard, ils ont couru 6 fois ensemble, la Jument et le driver, 4 fois à l'arrivée, à noter que sur la petite piste de 25, Fanny de Loison a couru 11 fois, 5 fois à l'arrivée, elle a déjà terminé 3ème sur ce tracé, en trottant 14, alors elle aussi doit trotter plus vite, si elle veut pouvoir prétendre à l'arrivée, elle est honorable, elle fait toutes ses courses, elle n'est pas non plus une gagneuse, elle va se livrer à fond, il faut quand même qu'elle gère son numéro 9 derrière la voiture, si son driver s'en sert bien, elle peut pourquoi pas lutter pour une place. En 7ème position, j'ai mis le 14, il s'agit de Fadette Dorsey, pensionnaire d'Hervé Abar, la drippe de Björn Goop, elle sera déférée des 4 pieds, attention à elle, c'est une Jument qui apprécie ce tracé, elle est accourue 7 fois, 5 fois à l'arrivée, déférée des 4 pieds, c'est 10 courses, 7 fois à l'arrivée, elle a déjà trotté sur le pied 12, sur ce type de tracé, soit des parcours auto-start ou des parcours voltés, donc attention, elle a pas mal de vitesse, là encore, c'est pas une grande gagneuse, mais elle peut faire chier une belle cote pour une place, d'autant qu'on a fait appel à Björn Goop. Et puis enfin, en 8ème position, j'ai mis le 6, il s'agit de Fraise Blanche, pensionnaire de Christophe-Alain Maillet, la drive de Johan Le Bourgeois, elle sera déférée des 4 pieds, bon, elle a du mal un petit peu à se retrouver, mais ça l'a montré un peu de mieux récemment du côté de Greignes, début novembre. Maintenant, il faut quand même lui remonter assez loin pour lui trouver une bonne perf. Si tout se passe bien, et d'autant qu'on a fait appel à Johan Le Bourgeois, qu'elle est bien placée dans la voiture, ça peut pourquoi pas arracher une 5ème place à une cote correcte. Et quant à mon regret, ça sera le 7, il s'agit de Fille de la Ferme, pensionnaire de Grégory Thorel, la drive d'Anthony Barrier, ça sera déférée des antérieurs. Là encore, ce n'est pas une grande gagneuse. Maintenant, bien placée dans la voiture, elle peut pourquoi pas arracher une 5ème place à une belle cote. Mettez-la dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffre, le 2, le 4, le 5, l'As, le 11, le 9, le 14 et le 6. Avec le 7 en regret, mon coup de cœur dans ce qu'il a été, ça sera le 5. Full date, engagement en or, course visée, bien placée dans la voiture, je fonce. Quant à mon conseil de jeu heureux, on va faire uniquement un couplet placé de mes 8 chevaux. Le lot est quand même assez sensiblement ouvert. J'espère qu'il y aura des belles cotes à l'arrivée, qu'il y aura des belles cotes dans mon pronostic. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il ne reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évident en bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous demain vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.